Nous avons sélectionné 10 articles tirés de ton actualité et de l'actualité des derniers jours en général. Tu vas pouvoir apporter des précisions si nécessaire ou simplement les commenter. Es-tu prêt ? Let's go ! Avant le Super Bowl 2022, voici le trailer épique du show de la mi-temps. Putain, mais je ne l'ai pas vu, c'est génial. Le Patro ! Oh la 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 ! Quelle classe ! Non mais c'est incroyable et puis surtout, il y a un truc qui est très américain, c'est qu'ils n'ont aucun problème avec la nostalgie. Ils n'ont aucun problème à compter aux Etats-Unis. Toute la journée, il y a Tupac. Toute la journée, il y a Notorieuse. Toute la journée, ils sortent leurs classiques, ce qui n'est pas trop le cas chez nous en fait. Très vite, on a tendance à oublier les gens qui ont fait et les gens grâce à qui. Et là-bas, pas du tout quoi. Là, c'est l'événement sportif de l'année dans le monde et ils prennent... Alors il y a Kendrick, mais le reste c'est les anciens quoi, c'est super. Bon, ça me fait quelque chose moi. Bon ben, ça c'est mon petit Saïdou. L'acteur William dans la série Validé fait son entrée dans le rap game avec un premier tick disponible sur YouTube. Ben ça, ça fait partie des choses dont je suis fier. C'est peut-être ce qui me rend le plus fier dans le succès de Validé, évidemment. C'est cool pour mon égo. C'est une série qui bat des records et c'était la première série sur le rap en France. Ça a été un petit phénomène quand c'est sorti et qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs. Ça, c'est... On ne peut pas plaire à tout le monde. En tout cas, toujours est-il que ça a été un petit phénomène et que ça a été un phénomène au-delà du monde de la série. Puisqu'ensuite, ça a lancé la carrière d'Attic, de Bosch. Attic se retrouve aux Victoires de la Musique et puis... Eh ben, il y a Saïdou qui joue donc le rôle de William. J'avais demandé pour l'instant de ne pas trop dire qu'il était rappeur. Et ouais, pour la petite histoire, en fait, il est venu pour le casting du rôle principal, donc du rappeur. Quand j'ai fait le casting pour le rôle principal, évidemment, je n'avais pas de critères. Je voulais prendre le meilleur. Et Saïdou est venu pour le rôle, il était vraiment super. Et il était tellement super que je me suis dit, si ce n'est pas lui que je prends, il faut qu'il soit dans cette série. Et puis Attic est arrivé et j'ai vu en lui ce que je m'étais imaginé pour être le héros d'une série comme Validé. Et donc, j'ai appelé Saïdou en lui disant, écoute, ce n'est pas toi qui va faire le rappeur, mais je voudrais que tu fasses le rôle du manager. Et donc, ça veut dire que pour l'instant, il faudrait qu'on cache tes compétences de rappeur. Et si on fait une saison 3, je te fais rapper dans la saison 3. Et puis finalement, j'ai décidé de faire une pause, de ne pas faire de saison 3. Et j'ai appelé Saïdou en lui disant, bon, ça y est, c'est le moment de montrer que tu sais rapper. On ne va pas le faire dans la saison 3. Et moi, je savais depuis longtemps ce qu'il savait faire. Et je savais qu'il était assez exceptionnel en rappeur. Donc maintenant, je lui souhaite une grande double carrière d'acteur et de rappeur. Et je suis tellement fier que Validé ait permis ça, en fait. Le gardien de l'Egypte avait préparé son antisèche lors de la finale de la Cannes face au Sénégal. La bouteille du gardien égyptien. Avec toutes les positions de tir de chaque joueur. Pour anticiper et choisir les côtés. Sa bouteille d'eau. Donc chaque fois qu'il veut tirer, il prend la bouteille. Chaque fois qu'on veut tirer, il prend la bouteille d'eau. Et regarde où le joueur a l'habitude de tirer. Et il plonge sur ce côté-là. Phénoménal. Génial surtout. Non, je ne savais pas. C'est du génie. Je ne suis pas un très grand spécialiste de foot. Mais évidemment, j'ai des Sénégalais autour de moi qui étaient très heureux. Donc j'étais heureux pour eux. Et des Algériens qui étaient moins heureux autour de moi. En tout cas, c'est incroyable ça. Ça, c'est incroyable. C'est quasiment du game plan de sport de combat. Où on a analysé toutes les techniques de notre adversaire. Et puis, Franck Gastonby dans Vin Diesel du 7-7 dans son nouveau film Netflix. Alors, j'étais super content de ce titre. Parce que ça fait longtemps que j'ai de l'autodérision sur moi. Et ça fait des années qu'on me dit que j'ai ce truc de Vin Diesel. Et je préfère me le dire moi-même. Le Vin Diesel du 7-7 ou Jason Tatam. D'abord, je suis très à l'aise avec ça, avec l'autodérision. Mais ce qui est très drôle, c'est de voir que GQ, que BFM reprend le titre, le petit hashtag que je m'étais mis. Le Vin Diesel du 7-7. Donc, ça m'a fait plaisir. Je ne sais toujours pas si eux, ils l'ont fait premier degré. Ou s'ils ont cru que c'était une vraie info. Mais en tout cas, ça m'amuse beaucoup, moi. J'ai préparé ce film avec toujours autant d'appréhension que je prépare les autres. Parce que j'ai toujours peur de mal faire. Peur de ne pas être à la hauteur du rôle. Je viens de la comédie, les carrières à Pattaya, Taxi. Et c'est mon premier rôle pour Netflix. Ce qui est quand même pas rien. Parce que c'est la première fois que tu fais un film dont tu sais qu'il va sortir dans 190 pays. Et puis, c'est mon premier thriller, polar, un peu action. Donc, c'est beaucoup d'appréhension. Parce que beaucoup d'envie de bien faire. La partie cascade, la partie poursuite, la partie bagarre, c'est évidemment aussi pour ça que j'ai rêvé de faire du cinéma dans ma vie. Donc, je le fais avec grand plaisir. Les veilles de tournage, de scènes de cascade et de bagarre sont toujours des veilles de tournage très excitantes où on dort un petit peu moins, où on répète la chorégraphie qu'on a imaginée avec les cascadeurs. Voilà, ça fait partie de ce kiff quand on est acteur de faire des films comme ça, en tout cas pour moi. Ah ! L'UFC Nganou brise le rêve de Ghen après une incroyable performance. Cyril Ghen ne deviendra pas encore le premier Français champion à contester à l'UFC malgré un bon début de combat. Bon gamin a vu Francis Nganou le dominer au sol lors des trois dernières reprises pour s'imposer sur une décision inanime des juges et conserver sa ceinture. Bon, j'y étais moi. J'y étais. J'étais même avec Cyril la veille dans sa chambre d'hôtel et lors du dernier entraînement avec son coach Fernand Lopez. Bon, moi, c'est mon ami proche. Donc évidemment, c'était douloureux, mais je crois que le rêve est juste en train de continuer. J'ai pas le souvenir d'avoir connu un Francis Nganou avec faire une guerre aussi forte parce que c'est cinq rounds de guerre avec effectivement les deux premiers qui sont gagnés par Cyril. Il faut rappeler d'où vient Cyril, quoi. Cyril, c'est un espèce de phénomène, de prodige de ce sport qui est en train d'arriver. Voilà, c'est même assez historique une ascension comme ça dans l'UFC. Donc franchement, tout va bien pour Cyril. Je pense que cette défaite va le rendre encore plus fort et il est le premier Français à avoir gagné une ceinture de l'UFC puisqu'il a gagné la ceinture intermédiaire et il sera champion du monde. C'est qu'une question de temps. Grâce à ce combat, c'est la première fois qu'on parlait autant de MMA en France. Il y a eu une espèce de hype où d'un coup, tout le monde s'y est intéressé, même les gens qui ne connaissent rien. Et puis en fait, c'est tant mieux parce que ce qu'il fallait, c'était que ce sport se popularise. Les gens qui aiment ce sport ont beaucoup souffert et j'en ai fait partie de se dire le seul moyen que j'avais de voir l'UFC, c'était de partir à l'étranger, à Londres, aux États-Unis. Puis là, ça y est. Maintenant, l'UFC est connu en France grâce à Francis et Cyril. Et voilà, quoi qu'il arrive, Cyril rentre dans l'histoire et Cyril sera champion du monde, il n'y a aucun doute sur ça. Écoute, j'ai un petit peu lâché ces derniers temps. L'actu rap, ça a été... J'ai été dedans pendant trois ans quand je prépare et valider, quand je tourne et valider. Écoute, j'aime toujours autant ça. C'est juste que j'ai besoin d'être à 100% quand je plonge dans un sujet. J'ai toujours été... J'ai grandi dans la culture du rap. Il y a des rappeurs dans tous mes films. Il y a des BO de rap qui accompagnent chacun de mes projets avec plein de rappeurs du moment à chaque fois. Et là, je suis concentré sur l'écriture d'autres choses. Donc, je suis un peu moins dans l'actu du rap. Mais ce que fait Vald, ce qu'a fait Aurel San, ce que fait SCH, c'est dans mon iPhone en boucle, en tout cas encore. PNL Deux Frères marque encore l'histoire du rap français, un record de plus pour PNL. En effet, Deux Frères est devenu le premier album de rap français à atteindre le milliard d'écoutes sur Spotify. Que tu veux dire de plus, à part qu'ils ont tout niqué ces deux-là et ils l'ont pas volé. Mais bravo, on écoute tous PNL en fait. Celui qui dit qu'il n'écoute pas PNL, c'est un menteur. Non, on écoute tous PNL. Après, ils ont fait ce choix de communication assez incroyable de ne pas exister en média, qui est franchement au départ un choix un peu risqué et puis finalement qui est devenu leur marque de fabrique. J'écoute comme tout le monde et je suis impressionné par leur système de communication. À chaque fois qu'ils sortent un projet d'un coup, il y a un événement un peu fou qui va avec, avec une imagerie complètement folle, des clips particulièrement ambitieux. Enfin bon, c'est des phénomènes ces deux-là. En fait, c'est une fête auquel j'aime aller participer quand j'y suis invité. Moi, le cinéma français, les Césars et le cinéma un peu les branchés, quoi. Je ne me suis jamais senti exclu de tout ça en fait. Ils sont plutôt tous très ouverts et accueillants avec moi. Et la preuve, on m'a souvent invité pour les remettre des Césars. Je suis très à l'aise avec ça. Je ne suis pas du tout en train de me dire, moi, les Césars, ils ne me parlent pas. Ils me stoppent parce que je fais des comédies. Franchement, je suis toujours très bien accueilli. Quand on me propose d'y aller, j'y vais avec plaisir. Rockstar fait une grosse révélation. Il y aura bien un GTA 6. Alors, je ne connais rien aux jeux vidéo. Je ne joue pas aux jeux vidéo. Je n'ai pas trop d'explications. Je ne me suis jamais mis aux jeux vidéo toute ma vie en fait. Bah, je sais ce que c'est. Et en plus, on a même validé, on a eu un deal avec GTA ou un moment. Alors, je ne suis même pas trop t'expliquer quoi. Mais je sais qu'à un moment, dans le coin d'une rue de GTA, il y avait les affiches de validé. Donc, c'était un truc très cool. Mais non, franchement, je n'y connais rien. Je sais, c'est chelou. Un mec qui ne connaît rien aux jeux vidéo et tout. Je n'ai jamais joué. Donc, je suis un peu nul sur ça. Kenny West ne pourra pas voir son documentaire Netflix avant publication. Ah, Kenny West ne devrait pas avoir accès au montage final. Le documentaire Netflix sur sa propre personne prévu pour les prochaines semaines. Alors ça, ça doit être compliqué. Je suis très fan de ce genre de documentaire. Et maintenant, la situation dans laquelle se retrouve Kenny West, elle est compliquée parce que je comprends le réalisateur qui se dit ça doit être un bourbier d'avoir Kenny West qui vient au montage, qui doit être ingérable, qui doit te demander de modifier des trucs. Ce n'est pas jouable, je pense, pour des réalisateurs. Et en même temps, pour lui, où ils sont un peu plusieurs dans sa tête, ça doit être très compliqué de dormir sereinement en se disant qu'est-ce qu'ils vont raconter sur moi ? Non, le personnage de Kenny West ne m'intéresse pas vraiment. Maintenant, évidemment, sa musique, je l'écoute. Le problème dans le cas de Kenny West et des artistes en général, c'est que la vision que tu as de toi-même est faussée. Donc, ça devient vite un casse-tête pour un metteur en scène. Ou pour des réalisateurs de documentaires. De te laisser rentrer dans ton univers pour lequel tu ne vois pas clair, puisque c'est toi que tu regardes. Et toi, en général, tu vois tes défauts. Enfin, sauf si tu es un mec qui adore se regarder. Malheureusement, ce n'est pas mon cas. Mais très souvent, tu es le moins juste. Tu laisses des mecs te filmer pour un documentaire ou tu laisses un metteur en scène te diriger pour un film. Il faut que tu te sois bien posé la question avant de savoir si tu lui fais confiance. Tu fais confiance en son point de vue. Tu es obligé de procéder comme ça parce qu'ensuite, tu vas aller au montage. Tu ne vas pas regarder le film. Tu ne vas faire que te regarder toi. Et quand, comme moi, tu as tendance à quand même avoir du mal à te regarder, tu vas passer 1h30 à voir tes défauts, à voir les scènes dans lesquelles tu aurais pu être meilleur. Et en fait, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que le film est réussi ? Est-ce que le metteur en scène, lui, trouve que tu es bon dans ce rôle ? Il faut accepter quand tu fais ce métier d'acteur, qui est un métier très différent de quand je réalise moi mes propres films, t'abandonner et te laisser dans les mains de ce metteur en scène en qui tu as décidé d'avoir confiance et c'est lui qui t'emmène. Et en général, je préfère découvrir le film fini. Et puis tant pis, sur les moments où je ne m'aime pas, les moments où... C'est comme ça. Encore une fois, j'adorerais être un mec qui se trouve génial. Ce n'est pas le cas. Sous-titres par Jérémy Diaz